Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto qui va vous permettre d'apprendre l'optimisation de SSD. Alors pourquoi l'optimiser ? Tout simplement parce que comme tout disque dur, le SSD a une durée de vie limitée. Et sa durée de vie est encore plus limitée lorsqu'on multiplie le nombre d'écritures sur le SSD. C'est à dire qu'il a un certain nombre d'écritures et dépasser ce nombre d'écritures, il va être de plus en plus lent et va carrément mourir. Alors il ne faut pas être non plus parano et éviter d'écrire absolument sur son SSD, mais on va faire en sorte de limiter ce nombre d'écritures avec quelques petites optimisations et quelques petites astuces. Alors c'est parti ! Alors la première chose que nous allons faire c'est d'activer le mode AHCI. Le mode AHCI est en fait un mode très intéressant pour les ports SATA qui permet une augmentation de la vitesse du transfert de données pour les SSD et plein d'autres choses aussi. La première chose qu'il va falloir faire c'est de voir si ce mode AHCI est activé sous Windows. Alors on va ici sur ordinateur, on clique droit, on va sur propriétés, on va sur gestionnaire de périphériques et on va ici dans contrôleur IDE ATA à tapis. On clique sur le petit triangle et on recherche ici les informations de nos ports SATA. Contrôleur serial ATA standard AHCI. Donc c'est bon, ici sur mon ordinateur, le mode AHCI est activé. Si vous n'avez pas écrit AHCI et donc qu'il n'est pas activé, il va falloir aller dans le BIOS. Alors je ne peux pas vous décrire ici très précisément la démarche à suivre parce que chaque BIOS est différent. Mais il faudra aller dans la partie qui parle des ports SATA et activer donc ce mode AHCI. Une fois que vous avez activé le mode AHCI dans le BIOS, vous redémarrez Windows. Voilà, nous sommes dans Windows. Et il va falloir activer tout ça dans le registre. Pour ça, comment on va faire ? Vous allez en bas sur démarrer. Dans la partie recherche, vous tapez tout simplement REG et EDIT. Il est ici. Vous faites clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et ça vous ouvre la petite console de l'éditeur du registre. Ici, la partie qui nous intéresse, ça va être HKEY LOCAL MACHINE. On va ensuite dans SYSTEME, dans CURRENT CONTROL SET, dans SERVICE, et on recherche MS AHCI. Ici. On clique une fois. Dans la partie de droite, on recherche START. On double clique dessus. Et dans cette partie-là, donnée de la valeur, on va mettre 0. Moi, c'est déjà fait parce que j'ai déjà activé le AHCI. Mais vous mettez 0 et vous cliquez sur OK. Vous refermez. Donc voilà, notre mode AHCI est activé. Et on pourra ainsi profiter d'un meilleur transfert de données et plein d'autres choses très intéressantes pour le SSD. La deuxième optimisation à effectuer, c'est vérifier l'activation du TRIM. Normalement, lorsque vous installez Windows 7, par exemple, il l'active automatiquement. Mais nous, on va vérifier pour être sûr. Pour cela, on va ici dans Démarrer. On clique ici CMD, commande. Il apparaît ici. On fait clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et on va taper la commande. FS utile, espace, behavior, espace, carry, espace, majuscule, disable, delete, notify. On fait entrer. Et si, ici, vous avez la valeur 0, ça veut dire que le TRIM est activé, donc tout est bon. Maintenant, nous allons désactiver la date de dernier accès au fichier. Lorsque vous ouvrez des fichiers, Windows va lui réinscrire sur ces fichiers l'heure et la date à laquelle vous avez modifié ce fichier. Non seulement, ça va écrire plusieurs fois sur le SSD, mais ça va prendre de la place. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc, on va le désactiver. Pour ça, on retourne ici dans Démarrer. On retape CMD, commande. On fait un clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et on va entrer la commande. FS, utile, behavior, set, disable, last, access, espace, et 1. Et là, on fait entrer. Vous voyez ici, disable, last, access, égale 1. Ça a été modifié, donc tout est OK. Donc, on quitte la commande et vous redémarrez. Nous allons ensuite désactiver l'indexation des fichiers. Qu'est-ce que l'indexation des fichiers ? Windows, en fait, crée un gros index où vous pouvez avoir tous les fichiers que vous avez ouverts récemment. Donc, il va y avoir une grosse base de données sur les fichiers que vous avez ouverts et recherchés. Mais, un SSD étant très rapide, nous n'avons vraiment pas besoin de cet index. Surtout que ça va encore recréer des cycles d'écriture sur le SSD. Ce qui ne nous intéresse vraiment pas. Et en plus, comme ça, ça libérera de l'espace. Alors, pour ça, on va dans ordinateur. On va sur notre disque SSD. Le mien est ici, c'est le système C. On clique droit. On fait propriété. Et on décoche tout simplement cette partie. Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichiers. Donc, on le décoche. Et on fait OK. Appliquer les modifications lecteur C au sous-dossier et au fichier. On dit oui. On dispose des droits d'administrateur. On fait continuer. Et là, il y a un message d'erreur. Il faut faire tout simplement ignorez tout. Voilà. Là, tous les fichiers sont en train d'être modifiés pour éviter d'être indexés. Nous allons maintenant désactiver ce qu'on appelle le prefetch et le superfetch. Pour faire simple, ce sont en fait des fonctionnalités qui permettent d'ouvrir des logiciels qu'on a l'habitude d'ouvrir de manière plus rapide. Donc voilà. Un SSD étant très rapide, on n'a plus besoin de ces options-là. On retourne donc dans notre share regedit, ici. Regedit, entrée, oui. On va dans hkl-local-machine, système, current-control-set, control, session-manager, ensuite, memory-management, ici. Et dans, je vous le montre, et dans prefetch-parameters. On clique une fois. Et à droite, nous avons une petite liste. Nous allons tout simplement dans enable prefetcher. Ici, il est à 3. On va le mettre à 0. OK. Et superfetch, pareil, il est à 3. On le met à 0. On fait entrer. On quitte. Et tout est bon. N'oubliez pas quand même de redémarrer l'ordinateur pour que les paramètres soient bien changés. Maintenant, nous allons supprimer ou déplacer le fichier d'échange. Alors, qu'est-ce que le fichier d'échange ? Lorsque Windows n'a plus assez de RAM, de mémoire vive, il va en fait stocker des informations dans votre ordinateur, dans votre disque dur. Donc forcément, ça va encore créer des cycles d'écriture sur le SSD. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Alors, on va le supprimer. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez ici sur ordinateur, vous faites clic droit, propriété, paramètres systèmes avancés. Ici, dans l'onglet paramètres systèmes avancés, on voit performance. Et on va ensuite dans paramètres, avancés. Ici, dans mémoire virtuelle, vous cliquez sur modifier. Et vous décochez gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. A ce moment-là, dans la liste qu'il y a ici, vous choisissez votre SSD. Moi, ici, c'est le C. Et je coche ici, aucun fichier d'échange. Et on fait définir. On clique sur oui. Voilà. Ensuite, peut-être que vous voulez tout simplement déplacer le fichier d'échange. Parce que si vous n'avez pas assez de RAM, ça peut être embêtant. Vraiment, l'intérêt de marquer aucun fichier d'échange, c'est que vous ayez assez de RAM. Mais si vous n'en avez pas assez, il va falloir déplacer tout simplement ce fichier d'échange. Donc, vous prenez un disque dur que vous avez, un HDD tout simplement, où il y a de la place. Par exemple, ici, je vais prendre un disque, disque donné. Et je vais ici sur taille personnalisée. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez mis la taille que vous désirez pour les fichiers d'échange, vous cliquez sur définir et sur OK. Et tout est fait. Si on est dans la paranoïa et qu'on veut absolument éviter le nombre d'écritures incroyables encore sur le disque dur, on va désactiver les sauvegardes système. Alors, comment on fait ? On va ici dans ordinateur, on fait clic droit, propriété. On va dans protection du système. On choisit dans la liste ici notre SSD. On va dans configurer. Et ici, on coche désactiver la protection du système. Je fais OK. Voulez-vous vraiment désactiver la protection du système sur sélecteur ? Et on répond oui. Voilà, à partir de maintenant, il n'y aura plus de sauvegarde automatique du système sur le SSD. On fait OK. On ferme. Et tout est fait. Tant qu'on y est, on va désactiver la mise en veille prolongée du système. C'est totalement inutile avec un SSD, puisque le SSD va permettre de faire démarrer Windows très rapidement. On va dans démarrer, recherche, cmd, commande, encore une fois. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et on va rentrer la commande. Power CFG, comme config, espace, moins H, espace, off. Entrée. Voilà, on a désactivé la mise en veille prolongée, qui est totalement inutile à ce moment-là, lorsqu'on a un SSD. Maintenant, on quitte. Et on passe à la suite. Alors là, on va faire une chose vraiment très, 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 très importante pour un SSD. On va désactiver la défragmentation programmée. Il est totalement interdit de défragmenter un SSD. Tout simplement parce qu'en fait, ça va écrire un nombre incalculable d'informations sur le SSD. Et va donc forcément l'accompagner plus rapidement dans la tombe. Pour cela, on va encore ici, sur démarrer, on fait défrag, et on clique sur défragmenteur de disque. Je choisis ici mon SSD, qui est là. On va dans configuration, on va configurer la planification. Et je décoche cette petite case, exécution planifiée. Et je fais OK. Voilà, vous pouvez voir ici, qui est marqué, ne jamais exécuter. On ferme. Et voilà. Là, nous allons désactiver la création de ce qu'on appelle un fichier DOM. C'est tout simplement un fichier qui est créé lorsque vous avez un problème système, et que vous avez une apparition d'écran bleu. Ça prend encore de la place sur le SSD. Donc, on va ici dans ordinateur, propriétés, paramètres systèmes avancés. On va dans démarrage et récupération. Et ici, on décoche tout simplement la case, écrire un événement dans le journal système. On décoche. Et ici, dans écriture des informations de débogage, on va choisir aucun. On fait OK. OK. Et on ferme. Encore une fois, ici, je vous donne des informations, des petits points d'aide, pour pouvoir optimiser votre SSD. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser toutes ces optimisations. C'est selon vos goûts, vos envies, selon ce que vous allez faire avec votre SSD. Donc voilà, c'est juste à titre informatif. Et c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. On va maintenant déplacer le cache de Firefox en mémoire cache, ce qu'on appelle un RAM cache. Ça permettra ainsi au SSD d'être ALDG. Et les informations du cache Firefox seront dans la mémoire vive. Pour cela, on ouvre Firefox. Dans la barre d'adresse, on tape about.config. On fait entrer. Ici, il écrit attention danger. On clique sur je ferai attention promis. Dans la recherche, on va faire brusher.cache. Et on s'intéresse ici à la ligne brusher.cache.disc.henable. Celle-ci. Elle est en true, et nous, on veut qu'elle soit en fails. Donc, on va double-cliquer dessus. Elle est en fails, tout est OK. Il y a une deuxième ligne qui nous intéresse, c'est le brusher.cache.memory.henable. Il faut qu'il soit en true. Il y est. Pas de souci. S'il ne y est pas, double-cliquer dessus. On va ensuite créer une petite ligne pour dire quelle quantité de mémoire RAM on va utiliser pour ce cache. Donc, vous faites ici dans le vide un clic droit. Vous allez sur Nouvelles, Nombre entier. Vous lui donnez ici un nom. Par exemple, ram.cache.firefox. On fait OK. Et ici, il y a marqué, c'est une nouvelle valeur. On va lui dire 75 000. Et on fait OK. On ferme Firefox. Et on le ré-ouvre. Comme ça, des données ont été enregistrées. Vous pouvez aussi optimiser l'apparition des menus, ce qu'on appelle menus chauds délais. Alors, on va encore ici dans démarrer. On tape Regedit. Décidément, qu'est-ce qu'il est utile ? On fait Oui. Ici, on va dans HK Current User. On va dans Control Panel. Desktop. Enfin, on clique dessus plutôt. Et à droite, on va chercher la ligne menu chauds délais. Elle est ici. On double-clique. Vous pouvez voir qu'elle est à 400. Nous, on va tout simplement la mettre à 0. Le résultat sera beaucoup plus rapide. On ferme. Et pour être sûr, vous redémarrez Windows. Comme ça, tout sera mis à plat. On va maintenant déplacer ce qui s'appelle les fichiers temporaires. Les fichiers temporaires sont installés de manière temporaire. Pour par exemple, installer des logiciels et plein d'autres choses. Forcément, ça va créer encore des écritures sur notre SSD. Et même si ces fichiers temporaires sont intéressants sur le moment, lors des installations, ils vont quand même prendre de la place et ils vont encore créer des cycles d'écriture sur le SSD et ainsi limiter encore sa durée de vie. Alors, comment on va faire ? Pour ça, on va dans Ordinateur. Et vous allez aller dans un disque dur qui n'est pas votre SSD. Vous allez créer par exemple une partition. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe encore à expliquer. La création des partitions. Moi, j'ai créé diverses partitions. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai plein de pseudo disques durs. Mais ce ne sont pas des disques durs. Ce sont des partitions. En tout, ici, je dois avoir trois disques durs. Mais j'ai fait diverses partitions dans chaque disque dur. J'ai créé une partition dans un de ces disques durs que j'ai appelé Temp. Donc pour les fichiers temporaires. Je clique droit. Je vais sur Nouveau, Dossier. Et je crée un fichier Temp. Donc fichier temporaire. Ensuite, je fais un clic droit sur Ordinateur, Propriétés, Paramètres Systèmes Avancés. Et on regarde ici dans Variables d'environnement. Je clique dessus. Vous pouvez voir ici la variable Temp et la variable TMP. Ce sont deux dossiers où s'installent des fichiers temporaires. Je vais tout simplement modifier l'emplacement. Je vais donc sur le premier. Je clique sur Modifier. Et ici, je mets tout simplement le nom de mon disque dur. Alors, je vais revoir où il est. Il s'appelle tout simplement H2.slash Temp. H2.slash Temp. Je peux par exemple le copier. Je fais un fainéant. Et je retourne ici. Je fais CTRL V. Et ça m'a copié H2.slash Temp. Je fais OK. Je vais sur celui-ci. Je fais Modifier. Et je refais de même. CTRL V. OK. J'inscris encore OK ici. OK. Et tout est bon. A partir de maintenant, les fichiers temporaires iront tout simplement dans mon disque dur. Je vous le remonte dans ce disque dur là. Enfin, dans cette partition. Et dans ce dossier. Comme ça, j'éviterai de faire en sorte que les fichiers temporaires s'inscrivent dans le SSD. Un peu dans la même idée des fichiers temporaires. On va vouloir déplacer ce qu'on appelle les dossiers utilisateurs. Alors, les dossiers utilisateurs, c'est quoi ? Vous allez les voir. On va dans Ordinateur. Dans mon disque. Donc, c'est deux points. On va dans Utilisateur. Essai. Et les dossiers utilisateurs. Ce sont tous ces dossiers-là. Donc, le bureau, ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos, recherche, téléchargement. Ce sont tous les dossiers dans lesquels vont s'inscrire. Enfin, vont s'enregistrer. Des fichiers, des dossiers. Et par exemple, dans le dossier téléchargement, lorsque je fais des téléchargements, les dossiers, les fichiers vont s'inscrire dans ce dossier. Et ça va forcément créer encore des écritures sur le SSD. Ce qu'on veut éviter. Alors, comment on va faire ? Je minimise. J'ai créé sur un autre disque dur. Donc, un disque dur qui n'est pas SSD. J'ai créé une partition que j'ai appelée Utilisateur. C'est dans cette partition-là que je vais mettre mes dossiers utilisateurs. Tout simplement, comment on va faire ? On va simplement les créer. C'est la première partie. Donc, on fait Nouveau, Dossier, Bureau, Nouveau, Dossier, Mes Documents, ainsi de suite. Nouveau, Dossier, Mes Vidéos, Mes Images, Dénéchargements, et ainsi de suite. On ne va pas tous les faire. Donc, voilà. Ici, j'ai donc ma partition qui sont dans mes disques durs normaux, pas dans le SSD. Et ici, j'ai donc mon SSD. Comment je vais opérer ? Je vais sur le bureau, je fais un clic droit, propriété, et je vais ici dans Emplacement. Vous voyez, ici, j'ai l'emplacement de mon bureau qui est tout simplement dans C, Users, et C, Desktop. Donc, c'est ce qu'on avait vu, C, Utilisateur. Je clique sur Déplacer. Je recherche ici, Utilisateur, comme je vous ai montré. C'est en fait ce que vous voyez à droite. Je clique sur Bureau, et je fais Sélectionner un dossier. À ce moment-là, je fais OK. Et à la question, nous vous conseillons de déplacer tous les fichiers afin que le programme blablabla, je réponds Oui. Et voilà, vous pouvez voir ici que Bureau a disparu et qu'il a mis ses attributs dans mon dossier, ici, de Partition. Je vais faire pareil avec mes documents. Je fais Clique droit, Propriété, Emplacement, Déplacer. Je recherche encore une fois dans ma partition Utilisateur. Je clique sur Mes documents, Sélectionner, OK. Oui. Et vous voyez encore ici qu'il a enlevé mes documents et qu'il a mis les attributs, ici. On fait une dernière fois pour Téléchargement. Clique droit, Propriété, Emplacement, Déplacer. Je recherche mon dossier Téléchargement. Je clique, Sélectionner un dossier, OK, Oui. Et voilà, il a aussi déplacé les attributs. Et vous faites ça ainsi de suite pour tous les dossiers qui sont dans le dossier Utilisateur. Ça vous permettra ainsi d'éviter d'enregistrer plein de fichiers dans votre SSD. Par exemple, comme je vous ai dit, quand vous faites un téléchargement, ça va tout simplement télécharger les fichiers, ici, dans mon dossier de téléchargement, dans ma partition de disque dur, qui n'est pas un SSD. Et bien voilà, je vous ai conseillé pas mal de petites optimisations. Évidemment, il n'y en a pas mal encore. Vous pouvez en trouver sur Internet, sur d'autres tutos ou même sur d'autres pages Internet. Mais ce sont les principales, on va dire. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels qui vont vous permettre de faire les optimisations de manière automatique. Par exemple, SSD Fresh, entre autres. Il y en a plein d'autres. Mais moi, je préfère vraiment faire les optimisations de manière manuelle. Comme ça, on est sûr d'avoir tout fait comme il fallait. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé à faire de belles optimisations pour votre SSD. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501